Et aujourd'hui, je ne regrette pas d'être parti. Maintenant, si toi, tu te sens bien et très heureux au pays, ce n'est pas à moi de te dire quoi faire. Bref, je n'ai rien à ajouter. Donc, ça c'est ma réponse et ça c'est vraiment la réponse calquée que je donne, généralement, que je partage avec toute personne qui m'écrit, pour me dire, est-ce que tu me conseilles d'immigrer? Ok? On va mettre une pause, on va écouter encore un autre extrait de ce jeune homme, puis on se recoute par la suite, ok? C'est-à-dire, quand vous estimez, c'est-à-dire que quelqu'un qui a un bon statut, qui peut entrer au Canada quand il veut, quand il reçoit. Parce que moi, je pense que tu ne peux pas être dans ton pays, c'est-à-dire être ici au Cameroun, tu as tes sens à partir de 500, c'est-à-dire quand on dit à partir de 500,000 par mois, c'est-à-dire même si tu prends un loyer, peut-être combien? Soin-10,000 ou même 80,000. Tu manges, tu as ton petit statut et tout. Je pense que mieux vaut préserver ce petit statut-là, partir au Canada, peut-être visiter, si tu as les moins, si tu as les fonds, et revenir que de partir là-bas, d'abandonner tout ce que tu as déjà pu bâtir, s'il est parti. Donc, vous l'avez écouté, ce qu'il dit n'est pas totalement faux, ok? Si tu es à l'aise, si tu es à l'aise dans ton pays, on parle du Cameroun ici, il parle de quelqu'un qui a un salaire de 500,000. Il dit, si tu as un salaire de 500,000 au Cameroun, ce n'est pas nécessaire de voyager, ok? Plus loin dans la vidéo, je vais vous partager d'autres extraits de lui où il se contradit un peu. D'ailleurs, je voulais vous dire que je n'ai rien à en vouloir au monsieur, ok? Chacun est libre de penser, chacun est libre de penser comme il veut, chacun prend ses décisions, ok? Mais je voulais juste, c'est que j'ai trouvé son échange intéressant et j'ai voulu juste partager ça avec vous, discuter avec vous, si ça peut vous aider, vous, peut-être à prendre des décisions, peut-être que vous avez déjà regardé sa vidéo, peut-être que ça vous a influencé, de rester ou de partir quand même, mais je voulais essayer de nuancer, ok? C'est sûr que partir au Canada, venir au Canada, il faut venir de la bonne manière. Je vous ai toujours dit ça, ok? Vous savez que moi, les visiteurs, je vous ai toujours dit, je suis contre ça, je n'encourage pas ça, ok? Les gens qui veulent venir au Canada, bon, quand je dis je n'encourage pas, c'est surtout que, je préfère dire que, il faudrait que tu saches dans quoi tu embarques, ok? Quelqu'un qui vient au Canada avec un visiteur dans le but, l'intention de rester, absolument, ce n'est pas la bonne approche, ok? Et comme je l'ai toujours dit dans la précédente vidéo, si tu as le profil, si tu as le profil pour venir au Canada comme résident permanent, c'est-à-dire que tu as au moins un diplôme de licence, de master, tu peux justifier des années d'expérience, bref, tu peux passer un test de langue, un test d'anglais, être patient, tu peux patienter 8 mois, 9 mois, le temps que ta procédure aboutisse, même si les tests de langue, parce que, lorsqu'on parle toujours du contexte camerounais, aujourd'hui, actuellement au Cameroun, la plupart des centres de linguistique sont fermés et avant la fermeture des centres linguistiques il y a à peu près 2 mois, les gens qui avaient réussi à s'inscrire étaient sur la liste d'attente qui allait jusqu'en juin 2024. Ça veut dire que, d'ici janvier 2024, les centres vont rouvrir au Cameroun et donc, les gens qui vont commencer à s'inscrire en janvier au Cameroun, janvier 2024, ok, vont probablement passer les tests de langue, d'ici juillet, août, septembre 2024, ok, il y en a même qui vont certainement déjà aller en début 25 parce que c'est sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui attendent les ouvertures pour s'inscrire donc ça sera très massif donc les listes vont rapidement se boucler. Donc, il y a des gens face à cela, à cette longue attente de passage qui peut prendre à peu près déjà 9 mois pour passer un test de langue et se décourage et chercher des raccourcis, ok, ça ne sert à rien, vous êtes juste en train de chercher des raccourcis, prenez votre mal en patience, inscrivez-vous, prenez le temps de vous préparer, 8 mois, 9 mois plus tard, passez vos tests de langue et venons au Canada de la meilleure des manières, de la meilleure des façons, ok, donc je suis contre l'immigration, on va dire comme ça, hasardeuse, voilà, des gens qui viennent avec un visiteur dans le but de rester, dans d'autres vidéos, je ne vais pas revenir déjà, je ne vais pas revenir dessus, un visiteur n'est pas un visiteur de résidence permanente, lorsqu'on dit visiteur, ça veut dire que vous venez, vous visitez et vous retournez chez vous, oui, on va vous dire qu'il y a des possibilités de rester au Canada avec un visiteur, mais ce que vous de comprendre, c'est que lorsque vous venez au Canada avec un visiteur, il faut considérer l'éventualité que vous pouvez rentrer, parce que ce qui va vous permettre de rester au Canada avec votre visiteur, c'est l'obtention d'un travail, d'un contrat de travail, et ce n'est pas évident lorsque vous n'avez pas de permis de travail, de trouver un travail au Canada, la plupart des employeurs que vous allez rencontrer, lorsque vous allez leur dire que vous êtes visiteur, ils vont abandonner le processus, parce que le processus qui permet en fait de vous octroyer un permis de travail à vente en tant que visiteur peut prendre encore au moins 4, 5, 6 mois d'attente sur place. Aucun employeur, lorsqu'un employeur veut recruter, veut recruter maintenant et tout de suite. Il ne veut pas recruter quelqu'un qui va commencer le travail dans 4 mois. Voilà pourquoi ça ne va jamais aboutir dans la plupart des cas. Je peux dire que ce 100 candidats qui viennent avec avec un visa visiteur au Canada, il y a à peine 5 qui vont trouver un contrat de travail. La majorité vont demander l'asile et vous savez, l'asile, c'est un couteau à double tranchant. À la fin, soit, on trouve que oui, votre motif est valable pour rester au Canada, soit il est mauvais, vous retenez dans votre pays. Donc, est-ce que vous jouez au jeu au hasard avec votre vie, avec votre argent, parce que des fois, ça vous coûte beaucoup d'argent de faire ce genre de projet. Donc, c'est ça pour permettre de dire que oui, je suis contre l'immigration à tout prix au Canada, mais lorsque vous avez le profil, lorsque vous avez réfléchi et vous avez pris la décision que je m'envoie au Canada, je vais immigrer au Canada, les raisons sont multiples. Ce qui me dérange un peu dans la vidéo de ce jeune, je vais dire influenceur, on va utiliser comme ça, influenceur, c'est qu'il regarde beaucoup plus l'immigration sur l'angle économique, l'angle des finances. Je discute avec beaucoup de personnes, je discute avec beaucoup de personnes qui veulent immigrer au Canada. On ne pouvait même pas imaginer, il y a des personnes, des fois, quand ils me présentent, leur CV, je dis, mais voyons, pourquoi tu veux venir au Canada? Ok? Il y a des gens qui ont des entreprises au Cameroun, par exemple, qui brassent 4, 5, 6 millions par mois, mais qui veulent laisser tout ça pour venir au Canada. On est d'accord qu'ils ne viennent pas au Canada à cause de l'argent, ce n'est pas parce que ils veulent avoir une meilleure qualité de vie au Canada, non, leurs raisons sont ailleurs. Ok? Donc, on va vous dire qu'ils ont peut-être réussi au Cameroun, mais ils ne sont pas sûrs lorsqu'ils regardent leur progéniture, lorsqu'ils regardent leurs enfants, ils ne sont pas sûrs que ces enfants auront un avenir meilleur. Ils ne sont pas sûrs qu'ils regardent sur les perspectives long terme. Ok? On a des jeunes enfants d'ici 15 ans, est-ce que ces enfants auront la chance que moi, le papa, j'ai eu ici, on regarde tout de soi. Donc, les gens vont prendre des décisions par rapport à ça. C'est légitime. Ils ont chacun libre de prendre des décisions aussi longtemps que ces personnes-là ont mûri la décision. Ils se sont rendus compte que non, il va de soi que voilà, on va prendre cette décision-là. Il y a des personnes qui sont très nantis, qui vont partir de leur pays, qui vont immigrer simplement parce que pour les réseaux de santé. Ok? Regardez ce qui se passe dans la plupart de nos pays africains. Lorsque nos gouvernants sont malades, les haut-gradés de la fonction publique, ok? Le président, les ministres et tout ça, qu'est-ce qu'ils font? Généralement, on fait une évacuation sanitaire. Ok? Lorsqu'ils ont une vraie maladie, il y a une évacuation sanitaire qui va se faire vers les pays développés. Toi maintenant, qui est sur place, qui a tes 500 000 francs, oui, tu es très à l'aise, tu réussis à te payer un loyer, comme il dit là, 70 000, et puis voilà, manger un peu, te coûter des enfants, mettre, le jour que tu auras une vraie maladie ou que l'un de tes enfants aura une vraie maladie, tu vas te rendre compte que 500 000 en frais, en fait, c'est l'argent des cacahuètes. Ok? Tu te couches à l'hôpital, un vrai, une vraie maladie, en trois mois, tu as brûlé 4, 5, 6 millions rapidement dans les soins de santé. Donc, voilà pourquoi certaines personnes m'ont dit, ok, moi, je vais aller dans un pays où je sais que lorsque je suis malade, je vais me coucher sur un lit d'hôpital, on va me prendre, on va me prendre, on va prendre soin de moi, ok? Autant moi que ma famille, c'est gratuit, ok? Aujourd'hui, je suis au Canada, si je suis malade, j'ai un certain type de maladie, je vais aux urgences, tout de suite, on me prend en charge, c'est gratuit, je ne paye rien, ok? Autant pour mes enfants, que ce soit à plusieurs niveaux. Donc, certains vont émigrer juste pour ce motif-là, ok? La sécurité, la santé, les perspectives long terme. La plupart des personnes qui ont réussi dans la plupart de nos pays, lorsque les enfants finissent les études secondaires, qu'est-ce qui se passe? Les parents essayent de faire partie des enfants, essayent de trouver les voies au moins pour faire sortir les enfants, ok? On va envoyer les enfants au Canada, en Europe et tout ça là. Et si vous avez un salaire de 500 000 et que vous avez seulement trois enfants, avec un salaire de 500 000, même si vous épargnez toute votre vie jusqu'à ce que votre enfant atteigne la majorité, vous ne pourriez pas payer des études au Canada pour cet enfant. C'est impossible. Donc, certains trouvent également à l'immigration un raccourci. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que, oui, j'ai une certaine qualité de vie au pays, mais en faisant l'immigration, je, je, tout de suite, je trouve le moyen de ramener toute ma famille dans un autre pays où je me dis, voilà, je n'aurai pas besoin d'ici 18 ans de commencer à réfléchir comment je vais faire pour les envoyer faire des études dans ces pays-là parce que ça va me coûter beaucoup cher et je ne suis pas sûr que j'aurai les moyens pour ça. Je préfère immigrer tout de suite pour eux. On n'immigre pas toujours pour nous. Je ne vais pas immigrer toujours pour moi. Donc, ça, ça dépend de... je pense que vous avez compris en fait ce que je vais élaborer ici. C'est limité à 500 000 de salaire pour parler d'immigration. On ne comprend pas pourquoi certaines personnes immigrent parce qu'elles ont 500 000. Je vous ai déjà dit l'immigration à tout près. Je ne suis pas pour eux. mais même si vous avez un bon emploi dans votre pays, vous avez un bon salaire, vous pouvez décider d'immigrer pour d'autres raisons. On va également faire une autre pause. On va aller écouter également cet autre Camerounais très connu, très célèbre au Cameroun. On l'appelle le président Chop Chop. C'est un présentateur à l'époque comédien qui est vraiment un présentateur à succès aujourd'hui. et puis on va écouter ce qu'il dit et puis on se reprend une fois de plus après. Big up, si on bandait tes yeux là et on te largue dans une rue du Cameroun et on enlève le bandage, tu vas croire que tu es arrivé en Amérique du Nord. Tellement que tu vas voir tout de toi, les drapeaux...